Salut, c'est Chantal Robert-Dupuis. Je vais parler du plan Laissez-sécher quelqu'un. On est dans une génération, j'en parle parce que c'est mon travail et je travaille entre autres en prévention suicide. Donc, Laissez-sécher quelqu'un, des gangs de filles pas fines, il y en a des gangs de filles vraiment pas gentilles qui vont laisser sécher quelqu'un. Et très souvent, c'est des gens très jeunes qui vont, on dit, il y a un catalogue à cadeaux, ben voyons donc, il y a un catalogue à cadeaux, ok? C'est déjà dans le subconscient, il y a une prise sur quelqu'un, ok? Puis, là quelqu'un, c'est très souvent la jalousie, ok? Ça va être la plus mignonne des petites filles, la plus intelligente, ok? Celle qui est effectivement pas comme les autres parce qu'elle est plus intelligente puis plus mignonne. Donc, la méchante va la repousser, ok? S'il n'y a pas un, on dit, c'est là qu'on dit le petit enfant, tu sais, on le tient dans notre mère parce que, oui, il y en a qui sont plus gentils, plus intelligents puis plus beaux, ok? Il y a un pour, un sur cent que ce, il y en a un sur cent que ce niveau-là, ok? Et dans l'éducation, il faut montrer aux autres qu'il faut lui faire attention parce que c'est fait pour cette bonté-là, comme je parlais, cette beauté, cette bonté, cette intelligence. Ce savoir, cette capacité-là est là pour toi, pour les 90 dinosaures, ok? Entre autres. C'est là que je dis que la trahison, ok, il donne, il donne, il donne, ou elle donne, elle donne, elle donne, ok? Puis, ne peut pas comprendre, comme j'avais commencé à dire, ne peut pas comprendre le mensonge, ne peut pas comprendre la trahison, ne peut pas comprendre que c'est pas gratifié. Ok? Que ce n'est pas récompensé, ok? Qu'au contraire, il y a, il y a, il y a, il y a, on dit, est-ce qu'il y a trop, le, 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 la méchanceté est trop présente? Oui, ok? La méchanceté est trop, beaucoup trop présente, ok? Puis, il n'y a pas de correction, ok? La correction n'est pas faite sur la méchanceté. Donc, on dit, c'est toi-même, tu ne réalises pas que ce 1%-là est essentiel à ta vie, ok? Donc, il faut aller à la punition beaucoup plus tard, plus sévère. Mais là, on dit, ça, c'est il y a 20 ans. C'est pas pire, hein? Ça, c'est il y a 20 ans parce que là, on dit, la compréhension n'est même plus là à comprendre ça, ce que je t'explique. Tu ne comprends pas, hein? Qui le comprend? Le 10 ans, tu le comprends, puis le 70 ans, tu le comprends. Entre les deux, là, il y a une espèce de vide que, même si j'explique ça, il ne comprend pas, ou il y en a très peu qui vont le comprendre, ok? Donc, là, on dit, je dois modifier, ok? Puis, je dois, je ne regarde pas ça, là. Je dois modifier, ok? Puis, je dois, on dit, actualiser la compréhension. Donc, tu apprends ce qu'on appelle des modèles vivants qui vont arriver, qui vont dire, c'est comme ça, pour comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Bon, en même temps, tu apprends à parler en écoutant. Apprends à parler tout simplement en écoutant, là, parce que c'est un peu vide comme sujet. C'est apprendre à parler, ça, tout simplement, ok? C'est juste apprendre à parler, puis apprendre à, comme on dit, la symphonie de la parole puis de l'oreille, ok? C'est un apprentissage qu'il faut savoir, salut, qu'il faut savoir, on dit, note bien, bien tapée, note bien tapée à l'ouïe, ok? On va faire la différence. C'est pas un cours de musique, là, mais on dit, bon sang, quand tu écoutes parler à quelqu'un, il y a des gens que tu écoutes parler, tu dis, ah, ça se peut pas, tu sais, c'est comme, tu tombes en amour avec la symphonie verbale d'une personne, parce que c'est une nouveauté à rendre, ok? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle une capacité à communiquer, ok, qui a été étudiée. C'est toute une étude puis un art, la communication, ok? Qu'il soit d'un texte, ok? Qu'il soit d'un texte qu'on lit ou, comme je fais, là, c'est improvisé, ok? C'est entièrement improvisé quand je te parle. Là, je te parle pour apprendre à parler, ok? Je te parle un peu des méthodes de communication, puis je te parle aussi un peu de ce qu'on appelle la moralité, ok? Le respect, ok? Puis, pour que tu t'en souviennes, les fleurs séchées, ok? Je vais te montrer quelque chose. C'est vraiment, hein, la méchanceté, ok? La méchanceté collective de groupe et prémédité doit être finie, ok? Ce qu'on dit, hein, faire sécher quelqu'un. Je vais faire sécher quelqu'un, puis, euh, on est vraiment, là, québécois, en tout cas, je suis assurée qu'au Québec, euh, la capitale de Québec, puis je pense, ça commence, ça s'en va, la vague, là, j'ai entendu parler que la vague, euh, est présente aussi, euh, ailleurs. Alors, là, faire sécher quelqu'un, hein, c'est très grave. Ok? Habituellement, celui qui fait sécher, là, quelqu'un, là, il peut être victime d'autre chose que juste le rejet, ok? Il est victime d'autre chose que juste le rejet, euh, le rejet. C'est ça. J'en avais parlé du vol intellectuel, ok? Euh, le vol intellectuel, j'en avais parlé. Euh, je vais arrêter là, parce que ça fait beaucoup, là, mais, euh, j'en avais parlé du vol intellectuel. La victime du vol intellectuel, moi, je suis rendue, là, à un stade ici, à Québec, là, que les gens, ils s'échappent, ok? Ils disent, ils disent vraiment, puis je pense qu'ils s'en, ils n'ont pas réalisé à quel point, euh, que, euh, comme moi, mon ouïe, ok, j'entends très, très bien. Les infirmières, on a un ouïe qui est différent, puis j'ai l'oreille ultime qu'on appelle, ok? Donc, j'entends extrêmement loin. Fait que même quand tu es deux blocs plus loin, ok, je t'entends parler, j'entends tout, ok? J'entends toutes tes saletés, puis j'entends tout ce que tu as dit, puis tout ce que tu as planifié, puis tout ce que tu dis, je les ai pour quasiment tout entendus. C'est pour ça que je suis capable de déjouer, là, ok? C'est une méchanceté épouvantable, ok? Puis c'est incriminant qu'on dit, euh, c'est vouloir, euh, éliminer, bien entendu. C'est soit vouloir, euh, tirer profit, ok? C'est tout tirer profit, ou c'est éliminer le témoin. C'est dire, euh, 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 elle en sait trop, ou elle ne produit, ou il ne produit plus. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, euh, le, euh, le jetable, ok? Donc, une des méthodes, c'est de laisser sécher la personne. Si tu laisses sécher, exemple, euh, un poète, ben, là, c'est plate, je suis toute seule, je vais m'asseoir, puis je vais écrire un poème, ok? Tu comprends? Euh, dans l'exemple facile à comprendre. Euh, bon, je suis seule, je vais m'asseoir. Non, Chantal n'a pas écrit de chanson, puis elle n'écrira pas des chansons, ok? Euh, il y a une façon de déjouer à ça, même chose, et ça, c'est que ça prend une autorité qui va aller punir, ok? C'est qu'on dit, euh, tuer à petit peu est prouvable. Étant donné que tu ne comprends pas, attends, c'est un truc, là, euh, étant donné que tu ne comprends pas, euh, que le tuer à petit peu est condamné, euh, à tentative de meurtre, s'il n'a pas réussi, bien, il y en a eu, des réussites, ok? C'est dégueulasse. Surtout quand tu n'as juste un, là, c'est comme, euh, ça doit être épouvantable, ça n'arrivera pas, ok? Parce qu'on arrive au job de plombier, oui, comment c'est le job de plombier, puis on les transporte, euh, j'ai une place spéciale, moi, on fait juste ouvrir le robinet, puis on passe le balai, ok? On recommence, c'est sûr que ça prend un gain, là, le gain va arriver, euh, ça ne sera pas long, le gain va arriver, là, parce que là, j'en ai pas, je lave juste à l'eau, ok? Je crois que c'est prouvable, mais pour lui montrer, parce que c'est elle ou celui qui représente l'autorité, bien, souvent, il fait partie des voleurs intellectuels, ok? Euh, mais pour lui faire comprendre, tu vas la brûler à petit peu, à 25 degrés de son temps, euh, à petit peu, ok? Euh, elle le fait, regarde, là, ok? Moi, c'est pas dans mon travail de, euh, de trouver qui brûle à petit peu, moi, ça fait pas partie de mon travail, mais c'est quand t'es payé, t'es payé, c'est ton travail, ça, ok? De comprendre que le brûleur à petit peu, qui mène à la mort, existe, puis c'est facile à voir, puis à calculer, dire, « Oh, mon Dieu, rendu à 10% brûlé, oh, mon Dieu, rendu à 60% brûlé, à petit peu, à 5% de la chotte, ok? » Puis tu le sais en plus. Donc, t'es pas intervenu. Si t'interviens pas, tu passes à côté, ou pire, tu fais partie du pyromane, ok? C'est pire encore. Ah, c'est, euh, je vais simplifier un peu la formule. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Euh, tu peux calculer, ça se calcule, ceux qui sont très numériques, là, ça va être le fun à calculer, dire, euh, ok, euh, à chaque fois, elle est brûlée à petit peu pour me l'amener à la mort. C'est le but d'amener cette personne-là à la mort, moi. C'est ton but, ça, c'est clair que c'est ton but de me tuer, ok? Puis ça fait longtemps que t'essayes de me tuer, ok? T'es accusé de meurtre. T'es vraiment accusé de meurtre, ok? Euh, ou tu prends, tu redonnes, tu prends, tu redonnes, quand tu vois qu'il y a quelque chose, euh, qui est le fun à produire, ou à prendre ou à tirer, ok? Mais celle que c'est sa job de dire, « Oh, 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 je vois bien, là, qu'à un coup de 10, 20, 30, 40, 50, hé, ici, un gros 30, du coup, tu sais, c'est ta job, puis tu l'as pas fait. » Fait que là, on dit, tu fais partie des soupçons, c'est sûr, ok? Ou, tu fais partie des soupçons, ok? T'es pas intervenu. Donc, je vais te brûler, moi. Dans l'exemple, pour montrer aux 10 ans, lui, il comprend pas les 10 ans. Puis le 70 ans, il comprend pas. Tu comprends? Le 10 ans, il va agir. Il va agir, le 10 ans. Puis le 70 ans, il va agir. Mais il peut pas comprendre ça, là, lui, là, parce que ça fait, j'en ai beaucoup des 1% dans les 10 ans. J'en ai beaucoup des 1% dans les 70 ans, mais dans le milieu, là, il m'a vraiment pas beaucoup, ok? Fait que je dois montrer concrètement aux 10 ans, puis aux 70 ans, ok? Que tuer à petit feu existe, puis qu'il y a un tueur. Il y en a beaucoup des tueurs, puis des tueuses. Ils sont bien hypocrites. Le pourcentage de tueuses augmente. Puis c'est là que je veux t'aille voir, comme je t'ai dit dans d'autres vidéos, les pays où est-ce que la peine de mort existe. Il y a des pays que le pourcentage de femmes est plus élevé, ok? Qui ont été, qui ont eu la condamnation de chefs d'accusation de condamnation à mort, ok? Il faut cibler. Puis c'est là qu'il faut que tu comprennes, puis qu'il y a beaucoup de choses à changer, puis que ça urge aussi. Ça urge vraiment, ok? De toute façon, il y a un deuxième palais de justice qui existe, là. Moi, ça ne me dérange pas, je suis infirmière, là. Tu sais, je pique, puis je disais tout ça comme ça. Salut!